Salut c'est Fred, je suis content de t'en trouver dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de te parler de croire en soi, de l'importance de croire en soi, de l'importance d'oser vivre sa vie. Je sais pas trop par où commencer je t'avoue. Ça fait un moment là avant de faire la vidéo, j'ai déjà fait plusieurs prises et puis je me dis mais comment est-ce que je vais leur dire ce que j'ai envie de leur dire et puis tu vois comment est-ce que je vais te communiquer tout ça. Enfin, et en fait, voilà, je vais te parler de moi. Je vais te parler de moi, il y a quelques temps de ça, du moins même pas quelques temps, pendant longtemps, je t'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça où est-ce que je t'expliquais mon parcours un petit peu. Et tu vois, pendant longtemps, j'ai pas cru en moi. Pendant longtemps, je travaillais à l'usine, je faisais des boulons en intérim, de ci, de là, des CDI, de l'intérim, par-ci, par-là. Et parce que, et à côté de ça, j'accompagnais des gens. J'accompagnais des gens de manière oisive, tu vois, c'était gratuit, c'était, je savais que j'avais quelque chose, tu vois, je savais que j'avais une capacité, un truc qui faisait que j'étais unique, comme toi d'ailleurs, t'as quelque chose qui fait que t'es unique, tu vois. Et je savais ça, mais je voulais pas le voir, je voulais pas l'entendre. J'étais pas à l'aise avec ce truc-là. Et puis, et puis un jour, j'en ai eu marre. Un jour, j'en ai eu marre de bosser comme ça, comme un con, d'aller faire un job qui est pas le mien, tu vois, de muser comme ça la santé, ça me convenait pas. Alors je me suis dit, eh ben, je vais arrêter de bosser pour quelqu'un d'autre et je vais me mettre à bosser pour moi. Je vais me mettre à croire en moi. Voilà, pour de vrai. Alors, super, c'est bien, tu pourrais te dire, c'est un truc qui m'est arrivé à moi, fantastique, c'est bien Fred, super, je suis content pour toi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi possible pour toi. C'est une question de la valeur que tu peux donner à ta vie. Quelle valeur tu donnes à ta vie ? Quel sens tu donnes à ta vie ? Tu vois. Est-ce que tu crois franchement que la vie, c'est je nais, et puis après ensuite, je vais aller, j'apprends des trucs à l'école, puis après ensuite je fais un métier, puis j'ai la maison, le chien, la femme, les gosses, et puis je suis à la retraite, et puis je meurs, et puis tout s'arrête ? Tu crois franchement que tout ça, tout ça, bon là il n'y a que des arbres tu vas me dire, mais tu crois franchement que tout ça existe uniquement dans ce but ? Travailler, consommer, crever ? Moi je n'y crois pas une seconde. Et ce que je crois, c'est qu'on est tous uniques. Et on est donc tous précieux. Tu vois. On dit bien ce qui est, quand on veut vendre de l'or, on dit c'est une denrée rare, donc c'est précieux. On parle de pierres précieuses parce qu'elles sont rares, tu vois. On parle de plein de choses comme ça qui sont précieuses parce que c'est rare. Mais toi aussi tu es précieux parce que toi aussi tu es rare, tu es unique. Tu es unique. Et donc tu es encore plus précieux que de l'or. De l'or on en trouve pas mal quand même, tu vois. Il y en a plein des bijoux en or. Des pierres précieuses on en trouve pas mal quand même. Pourtant c'est précieux. Toi tu es unique. Unique. Donc tu es encore plus précieux que toutes ces richesses dont on parle. Tu vois, les pierres précieuses, l'or, je ne sais pas, n'importe quoi. Tu es encore plus précieux que ça. Parce que toi tu es le seul à être toi. Il n'y en a pas deux comme toi. Et donc ça vaut le coup de croire en soi. Ça vaut le coup de s'intéresser à soi-même. De creuser comme ça en sa personne. Et de se révéler à soi-même. Tu vois, de trouver ton vrai leitmotiv, ta vraie passion, ton vrai truc qui t'anime. Ce truc qui fait que ça c'est moi. Moi je suis comme ça. Voilà ma valeur ajoutée. Tu vois, moi ma valeur ajoutée c'est ma capacité à accompagner les gens. A aider les gens comme ça à s'éveiller en conscience. A aider les gens à oser vivre leur vie. Moi c'est mon truc. C'est mon truc. J'ai cette facilité de pouvoir rassembler des gens. De pouvoir les aider comme ça à s'éveiller. A ouvrir les yeux sur eux. Et puis à se dire mais merde. C'est vrai que je peux faire des trucs géniales en fait. C'est top en fait. Je suis quelqu'un d'extraordinaire. Moi j'ai, voilà, mon talent il est là. Et je le sens dans mes tripes. Tu vois, c'est pas ma tête qui me le dit. Non, c'est mon coeur et mon bide qui parlent. Tu vois. C'est tout ça qui me dit que c'est ça ma voix. C'est ça mon truc. Quand je commence à mentaliser, mon cerveau qu'est-ce qu'il me dit ? Mais est-ce que t'es sûr ? Non parce qu'on sait jamais. Patati patata. Tu sais, tous ces trucs là du mental qui viennent te polluer, qui viennent te faire flipper. Donc c'est vraiment que c'est pas la tête qui te dirige en fait. Dans ce genre de choses. Tu vois, oser croire en soi. C'est ton coeur. Et tes tripes. C'est ça qui te guide. C'est là qu'il y a les réponses. Donc je t'invite à chercher. Fais-le à l'écrit. C'est bien d'écrire. C'est bien d'écrire. Ça permet de structurer ses pensées. Ça permet de prendre du recul. Pour se remettre en question. Et puis voir qu'est-ce qu'on aime vraiment. Qu'est-ce qui nous passionne vraiment. T'as des gens, ils sont boulangers. Ils sont passionnés par leur travail. Par leur métier. Tu vois, d'ailleurs pour eux c'est même pas un métier. C'est une passion. Et voilà, ils sont bien là-dedans. Ils sont ok avec ça. T'en as d'autres qui construisent des maisons. C'est une passion. Moi j'ai, parmi une famille où est-ce que j'ai grandi, il y avait le père de famille qui était passionné par son métier. D'ailleurs il est toujours passionné par son métier. Construire des maisons. Tu vois. Édifier des choses. On a tous une spécialité si je puis dire. On a tous un truc, une plus-value, une valeur ajoutée. Un truc qui fait que on est particulier. Tu vois. Donc réfléchis à ça. Réfléchis à toi. Qu'est-ce que tu aimes ? C'est quoi qui te passionne ? Et puis, nos stress. Prends ton temps pour le faire. Prends ton temps pour réfléchir à ça. Tu vois. Si c'est nouveau pour toi. Prends ton temps pour le faire. Renseigne-toi. Suis un programme en ligne. Comme le mien par exemple. Fais-toi aider. Fais-toi accompagner. Il y a plein de personnes qui peuvent t'accompagner. Que ce soit moi mais tant d'autres. Tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé les interviews des artisans du bonheur. Pour faire connaître tous ces gens qui peuvent accompagner. Qui peuvent t'accompagner. Pour voir plus clair en toi. Tu vois. Voir le précieux qui est en toi. Voir cette valeur ajoutée. Donc. Prends soin de toi. Vraiment. Vraiment. Réfléchis. Pose-toi. Qu'est-ce que j'aime vraiment ? C'est quoi qui me parle ? C'est quoi mon truc ? C'est quoi mon truc ? Et creuse, 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 creuse. Ça vaut le coup juste de creuser. Tu vas comprendre plein de trucs. Tu vas comprendre plein de choses sur toi-même. Juste en creusant. Voilà. Et même si ça te prend dix ans. C'est pas grave. T'auras appris énormément de choses sur toi en dix ans. Ta vie sera transformée en dix ans. Juste parce que t'auras décidé de t'ouvrir à toi-même. Et d'apprendre à croire en toi. D'apprendre à oser vivre ta vie. D'aller vers toi-même. Découvrir ce précieux que tu es. Cette rareté. Ce qui te rend aussi unique. Voilà. Bon. J'en ai fini pour cette vidéo. Comme d'hab, je t'invite à liker, commenter, partager, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve pour la suite de l'aventure. Prends soin de toi pour de vrai. Pousse-toi des questions. Creuse. Et ose vivre ta vie. Pour de vrai. Ciao.